Comme dans les journaux et même au cours du bulletin de l'information, nous allons donc reparler des candidats à la présidence de la République supposés de tenir une double nationalité. La liste semble se prolonger. Nous y allons avec Sud Quotidien. D'abord, son site, la constitution sénégalaise, reste catégorique sur ce cas précis. Le candidat à la magistrature suprême doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, stipule la loi fondamentale sénégalaise. Karimouade, d'après certaines indiscrétions, est toujours détenteur de la nationalité française seulement. Le débat sur cette nationalité est soulevé à un moment où les partisans de Karimouade s'y attendaient le moins. Et au final, Wadfis a été recalé par le Conseil constitutionnel. Mais qu'en est-il de la candidate Rose Vardini, qui devait régulariser plus de 25 000 parrains et a réussi à obtenir le nombre de parrainages requis ? Mais comme Karimouade, Rose a aussi la double nationalité. En effet, la candidate serait sur le fichier électoral français en date du 1er février 2024, avec le numéro d'électeur 59 81 70 594. Une information sur laquelle son service de communication ne souhaite pas communiquer, après la tentative des confrères de recueillir leur version. L'équipe est en train de rédiger un communiqué à ce propos, qui sera incessamment rendu public à rétroquer le staff de communication de la candidate à CNEweb. Le site service-public.fr indique bien que Rose Vardini, née le 30 novembre 1962, est inscrite sur la liste consulaire de Dakar. Alors, le Conseil constitutionnel a validé sa candidature pour la présidentielle du 25 février 2024. Rose Vardini a-t-elle renoncé à sa nationalité française ? C'est le point d'interrogation. Donc, le débat sera à nouveau ouvert. Alors, sur CNEweb, l'on s'intéresse au supposé cas de corruption au sein du Conseil constitutionnel. Le PDS et ses alliés de la coalition Wallou soupçonnent Chertidiane Koulibaly et Cherhingyaï, président et membres du Conseil constitutionnel, d'avoir cédé à la corruption pour prononcer leur décision contre les candidats recalés sur la route de la prochaine présidentielle, notamment Karimouade. Pour faire la lumière sur cette affaire, ils ont initié la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Ils, je veux parler des députés, de PDS. L'initiative a été adoptée mercredi par l'Assemblée nationale, dans les colonnes de Source A. L'ancien député du Parti socialiste, Mamour Bas, laisse entendre que les libéraux ont la mémoire courte. Le PDS oublie à la mort de Maître Sey, c'est Chertidiane Koulibaly qui avait jugé Maître Abdoulayeouade, regrette ce membre fondateur de l'APR. Il y avait tellement de pression sur lui avec le régime socialiste, trop d'offres, mais le juge Koulibaly avait refusé. Il avait jugé selon le droit. Mamour Bas poursuit. Lorsqu'il s'était rendu compte que le dossier était vide, il avait décidé de libérer Abdoulayeouade. Pourtant, il avait la possibilité de rendre inéligible puisque Maître Abdoulayeouade était accusé de crime. Le PDS ne doit pas l'oublier. L'ancien parlementaire est convaincu que Chertidiane Koulibaly est incorruptible, j'y arrive. Il révèle que lorsque l'actuel président du Conseil constitutionnel a reçu des offres en échange probablement d'une condamnation de Maître Abdoulayeouade, certains de ses proches étaient venus le voir pour lui demander de les accepter. Ils l'ont taxé de fou. Nous passons sur Pulse.sn, Pulse Sénégal, qui revient sur la visite à Dakar de Bernard Aimier, patron français des services secrets et extérieurs. C'est une information de Confidentiel Afrique. Le flic le plus puissant de France, Bernard Aimier, âgé de 65 ans, patron du renseignement extérieur, s'est rendu discrètement au Sénégal pour une visite de 48 heures sans bruit, loin des coups de projecteur des médias locaux. Bernard Aimier s'est entretenu avec le président Macky Sall au Palais. Selon les informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, seul le général Chersen, par ailleurs, patron de la direction du renseignement national sénégalais, était mis au parfum du séjour du flic français dans la capitale sénégalaise. Les officines habituelles, diplomatiques et du contre-espionnage sénégalais se sont rendus compte de la discrète visite de Bernard Aimier qu'après seulement son départ, le chef de l'État, Macky Sall, a décidé de cloisonner ce séjour du désormais ex-patron du renseignement français extérieur. Pour convenance personnelle, glisse une source autorisée à Confidentiel Afrique, dont l'information a été rapportée par Pulse Sénégal. Voilà, donc nous allons terminer avec Dakar Actu, qui informe sur le port d'armes pendant cette période préélectorale. Le ministre de l'Intérieur vient de rendre public son arrêté portant interdiction de port d'armes, de munitions et d'explosifs. Il est ainsi interdit sur l'ensemble du territoire national dans la période allant du 25 janvier au 14 avril 2024. Le port d'armes de toute catégorie est de matière explosive. Dans son arrêté, la tutelle de préciser que durant cette période, aucune arme, quelle que soit sa catégorie ou sa nature, ne pourra être transportée hors des domiciles ou des lieux de travail. Cette interdiction est applicable aux nationaux ainsi qu'aux étrangers ayant leur résidence habituée au Sénégal et titulaire du permis de port d'armes. Voilà ce qui met un terme à ce tour de l'actualité au niveau de la toile. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivie. Aïcha, à vous. Merci beaucoup Kajor, merci pour ces informations. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kadir Sissi, merci à Pam Malekiam ainsi qu'à Charline Raffidi. En tout cas, pour cette très belle page d'informations, merci à vous aussi, amis tous les spectateurs. Restez bien ce qu'on tient sur le site.